Le Montre Jazz, ce n'est pas que des concerts en salle et des grands noms de la musique. Les Melon Man peuvent aussi embarquer dans des Jazz Train. Zelda Chauvet a par exemple pris place à bord du Bleu Nez Chambi pour une création 2014 du festival en collaboration avec la Haute École de Musique de Lausanne. Il est l'heure de partir en voyage avec le Montre Jazz, plus précisément le Bleu Nez Chambi Jazz Train. On a même droit à des contrôleurs en costume pour ce train. Et quel train ? Une locomotive à vapeur à la tête de wagons historiques. Le tout au son du jazz qui commence déjà sur le quai de la gare de Vevey, grâce à la Haute École de Musique de Lausanne. Un voyage au son du jazz dans les paysages époustouflants du Laveau. Le temps est avec nous, on a de la chance. Jamais le lac n'a paru aussi beau. Des duos de musiciens animent le trajet au sein de chaque voiture. Tour à tour, saxophones, contrebasses, trompettes, violons, guitares, flûtes traversières, reprennent pour les voyageurs les grands classiques du jazz. Tiens, ça je connais. Les feuilles mortes, Jacques Prévert. On se souvient forcément de la version d'Yves Montand. Entre Vevey, Montreux, le Jazz Train poursuit sa route. Des halts permettent à la locomotive de souffler et aux musiciens de se regrouper pour de nouvelles performances live sur le quai de la gare de Chamby, par exemple. Attention, les contrôleurs veillent, les voyageurs restent dans le train. Plus improbable encore, au bord d'une forêt presque sur les rails. Des conditions extrêmes qui enthousiasment tant les musiciens que les voyageurs. Cette création 2014 du festival amène les mélomanes jusqu'au dépôt musée de Cholin où d'autres locomotives et wagons historiques forment le décor d'un concert exceptionnel de vent et percussions classiques de la Haute École de Musique de Lausanne. Il suffit de fermer les yeux pour entendre le bruit du train, écoutez seulement. C'est bien celui qui nous ramènera au Montreux Jazz pour de nouvelles aventures.